et salut c'est nico de vtt plaisir aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une vidéo on est avec arnaud salut et je vais vous dire ça j'ai plein de choses à vous dire on se retrouve tout de suite sur vtt allez bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui comme je vous disais dans l'intro j'ai plein de trucs ça va être une vidéo tchatch comme on dit dans le sud après on va tordre le cou à une idée reçue je vais vous dire aussi pourquoi on n'a plus beaucoup de vidéos pure et dure école de vtt et je voulais aussi répondre à une question qu'on va souvent poser aussi sur les réseaux le dernier truc je crois que c'est le plus important c'est la raison de cette sortie ben voilà un beau programme c'est parti allez premier truc c'est vous faire une trace alors j'aime pas ce mot on m'a demandé une trace débutant j'en avais fait déjà une ça vous a plu donc on va faire une trace j'aime pas le mot débutant parce qu'on est toujours le débutant de quelqu'un bref aujourd'hui je vous fais une trace qui sera pas forcément facile mais qui est bien pour vous former à ce qu'on fait dans nos collines allez première descente castellas j'ai bien regardé sur le panneau c'est bien ça et ben pourquoi je vous mets celle là sur cette trace alors je vous l'ai déjà dit j'ai dû même le dire plusieurs fois c'est la première descente que j'avais trouvé moi que je suis arrivé sur le baron c'est pas la plus tendre mais elle est courte et surtout elle annonce bien la couleur c'est à dire qu'au début voilà il y a du tas c'est roulant et après très vite on va revenir dans ce qui prédomine ici c'est à dire les cailloux les rouges non on est vraiment dans le truc t'es pas obligé de rouler comme un barbois dedans et vire vire tu as du technique voilà c'est le flot ça j'aime bien on a peut-être pas tous la même définition du flot mais moi j'aime bien là à droite vous avez vu il y avait une variante qui est un peu plus connue la partie un peu plus rapide un peu plus tentue attention à l'arbre avant on pouvait pas passer à gauche mais depuis à force ça s'est fait on reste dans du nature c'est vraiment ce que j'aime Arnaud qui ralentit il a peur d'être dans le champ mais justement si t'es là si t'es là tu fais partie de la vidéo y'a pas de soucis bah tiens le bruit de ton moteur on va en parler tiens mais avant vous êtes sur la trace et c'est normalement à ce moment là que vous me maudissez parce qu'on va monter pendant un petit moment Arnaud m'a donné le tempo pour enchaîner t'as coupé le moteur là ? putain quel bonhomme c'est pour tordre le coup à une sale idée reçue alors soit disant j'aimais pas les VE Arnaud j'aime pas les VE non tu les adores je les adore alors les VE on va être très honnête et on va on va être sans fuite comme ça moi ça sera clair pour tout le monde et on viendra plus m'embêter avec ça moi je suis issu du XC j'ai fait de la compétition pendant des années j'ai fait ce que j'ai fait j'étais pas Jésus j'étais pas une merde non plus le VAE avant je le voyais comme un moyen de continuer sa passion ou un moyen d'accéder à la passion c'est à dire moyen d'accéder genre tu vas en montagne tu loues des VAE tu peux monter jusqu'en haut de la colline la montagne plutôt et continuer ta passion t'es arrivé à un certain âge t'arrives plus à pédaler parce que la vie t'a rattrapé donc tu prends un VAE ça c'est ce que je pensais au début maintenant beaucoup de gens m'ont soigné Arnaud il s'y pressent mais surtout Max aussi là j'ai un pote qui était en musculaire qui a un très bon niveau physique ah t'as rallumé le moteur là qui a un très bon niveau physique mais qui est quand même passé en VAE parce qu'il a juste envie de se faire plaisir donc j'ai changé d'avis sur le VAE j'ai pas honte de le dire maintenant je le chante pas sur les toits alors les mauvaises langues diront que c'est ma petite fierté possible aussi je suis du sud on a une fâcheuse tendance à trop bomber le torse mais surtout que bon je suis pas intéressé par le VAE moi personnellement pour l'instant donc je pourrais vous faire du marketing en parlant VAE parce que c'est un marché en explosion on pourrait faire des vues on pourrait faire du pognon on pourrait vous placer du produit il y en a qui le font très bien mais moi je le fais pas voilà parce que pour l'instant j'en ressens pas le besoin tout simplement et JB ne pense pas comme moi mais la finalité est la même c'est à dire que lui pour lui on roule pas en VAE donc pour l'instant on voit pas l'utilité de vous parler de VAE voilà j'espère que j'ai été clair j'espère que vous comprenez mais au moins c'est honnête et c'est franc carrefour de la Verrie vous prenez à gauche tac tac pour aller récupérer une descente qu'on a remonté avec l'ami Kojak la dernière fois il n'y a plus d'école de VTT plus de vidéo d'école de VTT pire et dure avec Lucas alors ça veut pas dire qu'il y en aura plus ça veut dire qu'il va en avoir moins c'est parce que Lucas a fait le choix de s'inscrire dans un club qui privilégie la route donc moi aussi ça me manque je vous le dis franchement mais c'est bien parce qu'il est rentré dans un club qui est très formateur c'est le club de hier ça s'appelle le VSH je vais pas vous en faire l'épilogue et tout moi j'y suis pas je sais pas trop comment ça se passe mais en tout cas pour les gamins ça a l'air bien mais surtout ce qui nous a plu c'est pour ça que Lucas est allé là-bas c'est qu'ils initient à d'autres pratiques c'est-à-dire ils font du VTT aussi mais il y a de la route je vous l'ai dit il y a du cyclocross et surtout il y a le vélodrome de hier les initiations à la piste le samedi donc voilà pourquoi vous voyez un peu moins Lucas dans les vidéos et il faut prendre à gauche donc ça c'était sur la précédente trace que je vous avais faite mais alors attention il y a une subtilité vous arrivez à une espèce de semier ou de structure en acier un peu vieillotte qui va se trouver sur la droite qui est un peu plus loin j'insiste encore une fois sur la position ne vous mettez pas trop en arrière là-dessus parce que si vous soulagez l'avant et que vous roulez sur les cailloux vous allez faire une JB voilà c'est là structure un peu bizarre c'est là-dedans pas évident c'est bien ouvrir l'oeil parce que t'arrives à Mac 2 là tu la loupes il fait beau donc normalement si je viens regarder sur la cartigène on devrait récupérer des trucs sympas parce qu'il faut vraiment vous récompenser des efforts que vous avez faits jusqu'ici tac 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 je voulais répondre à une question aussi qu'on m'a posée pas mal sur les réseaux Alex ouais vous voyez un peu moins Alex dans les vidéos c'est parce qu'Alex a pris une décision que je respecte et surtout que j'appuie parce qu'il a bien fait il aurait peut-être dû le faire même avant et donc il a peut-être un peu moins le temps de s'occuper des autres choses mais c'est très bien pour lui et je le félicite encore une fois donc ne vous inquiétez pas on n'est pas fâché et il n'a pas arrêté il a juste fait une petite pause et d'ailleurs on roule ensemble demain oh putain je vous ai gâté les gars là on dit merci en commentaire parce que là je vous ai offert un beau petit bijou et merci au chaper monsieur B je sais que c'est toi c'est ton style hop oh c'est bon hum ça a un bon goût de reviens-y c'est du XT t'as bien fait t'as bien fait Shimano Dior XT il est là Arnaud on est passé dans la catégorie des grands t'es passé chez les grands oh tiens attention il y a des très grands qui roulent en pédale plate mais alors premières impressions ben c'est plus facile à monter encore même avec un VAE c'est vraiment mieux niveau rendement je trouve que ça coulisse mieux vraiment après dans les descentes quand on se fait peur on déclipse un pied et puis voilà ça passe quoi et t'as toujours cette impréhension quand même tu me disais tu déclipses un peu avant quand tu le sens pas ouais voilà et je dis pour le positionnement du vélo aussi ouais et pour faire bon j'ai bien dit je me disais que c'est pas bien faire des bunny up en tirant sur les pieds ah ben après il faut le temps au temps voilà sinon niveau comportement et faire des coups de cul tout ça c'est vraiment mieux voilà t'as un meilleur rendement au pédalage ouais vraiment 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 ça se sent beaucoup je trouve d'accord ah mais c'est bien comme je te disais tout à l'heure c'est bien d'avoir un autre avis parce que moi j'ai commencé le vélo sur route j'étais déjà clipsé donc des fois t'es pas forcément objectif c'est bien d'avoir un avis de quelqu'un qui commence là dessus et bon j'avais pas de clips c'était des trucs pour mettre sur les chaussures voilà avec les pieds et j'y suis repassé t'es repassé bah t'as bien j'avais l'impression ça fait pas longtemps ça fait 5 mois que je fais du VTT maintenant et voilà on y revient t'as mordu voilà qu'on sent 80 mm derrière wow santé allez les amis allez une dark j'adore alors pourquoi une dark j'adore c'est toujours pareil vous allez me dire ouais moi je commence tu m'envoies sur un monotrace technique Nicolas tu déconnes ah bah je déconne peut-être pas tant que ça c'est la dark j'adore moi j'ai appris la technique à Lucas là-dedans c'est à dire qu'il est tellement serré que t'as pas le choix t'es obligé de passer par là et donc comme t'es obligé par là de passer par là pardon t'es obligé de travailler ta trajectoire ta position et vous allez voir qu'il y a un léger coup de cul en dévers ça commence à vous mettre le pied à l'étrier pour les dévers voilà même ça peut être un début pour attaquer les nôtres mais ça on n'a pas le jour où je saurais les faire je saurais bien les faire tac 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 voilà il n'y est pas un truc si vous passez pas c'est pas la fin de monde le but de l'exercice c'est d'apprendre et on apprend souvent de ses erreurs il faut le dévers et tout ça et la relance c'est chaud c'est comme ça qu'on apprend ici c'est après je t'ai peut-être pas fait un cadeau parce que c'est vrai qu'avec les pédales auto là pour ta troisième j'ai cru déclipser puis ça réclipser direct je t'ai dégoûté ouais mais là tu si tu veux bosser c'est ici qu'il faut venir franchement elle est bien celle là pour ça voilà c'est là c'est là c'est dans la tête je pense c'est une fois que tu as vaincu cette appréhension de la marche ça passe tout seul après ouais c'est souvent les gars bon il faut passer là toujours pareil tu essaies même de garder un petit peu sur l'avant de manière à être maître de ta trajectoire dans toute ta direction et si tu soulages trop l'avant c'était l'erreur fatale que je faisais souvent et tu soulages trop l'avant tu n'es plus maître de ta trajectoire tu n'es plus maître de ce que tu fais en gros c'est ça une petite partie récompense quand même parce que ça gérerait quand même de super plaisir hop le passage sur l'RS tank pareil il faut apprendre à maîtriser son appréhension là dedans une fois que vous maîtrisez ça vous allez voir c'est un régal faites attention quand même à votre roue avant là dedans pareil de nos traces donc on fait attention parce que surtout en ce moment c'est un poids lumide le caillou calcaire avec l'uniquité il ne faut pas vous le ménage et c'est à droite pareil ça mériterait un petit coup de sécateur allez on va faire un petit check parce qu'on en est plusieurs dans la tête alors les pédales auto on en a parlé Lucas à l'école de VTT on en a parlé Alex on en a parlé qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire ah oui le VAE bien sûr on a crevé l'abcès alors c'est à peu près tout c'est à peu près tout il me reste à vous faire l'appel à action le fameux YouTube Forever donc je vous invite à vous abonner j'ai un pouce bleu oh la la les rois de la com bon bref voilà quoi et là on se finit tranquille sur des singles que je qualifierais peut-être d'un peu x'és donc si vous reste du juge vous pouvez un peu awaner là-dedans hop voilà j'espère que le type de tracé vous plaît alors c'est pas débutant comme on peut l'entendre c'est un parcours formateur voilà je pense que j'ai trouvé la bonne formule là c'est mon coin de prise c'est là tu relances comme c'est les restes du fixé ça dans les virages t'appuies aïe 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 on change pas sa vraie nature hop là et voilà VTT plaisir c'est terminé j'espère que cette petite vidéo tchat vous a plu j'avais envie de parler aujourd'hui c'était bien hein puis la trace je trouve que c'est vrai que vous êtes peut-être pas des masses en local à reprendre les traces mais le peu que vous êtes j'aimerais bien que vous me fassiez un petit retour mais je pense que ça va vous plaire parce que c'est vraiment sympa et oui j'ai encore la visière de tordu voilà c'est une marque de fabrique je pense que ça va vous plaire laissez moi un petit commentaire allez les amis on vous souhaite de bons rides et faites du vélo il est rodé maintenant il connait les trucs allez tire les amis merci 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 merci